Pas de ciel bleu pour cette première journée, mais de la musique et bien sûr, toujours autant de peintres amateurs. Certains comme Alain Benoît sont là depuis la première édition, alors cette belle maison qu'il peint, autant vous dire qu'il la connaît par cœur. Par cœur, oui. Ça fait au moins 10 tableaux différents que j'ai fait avec cette maison. Il m'est arrivé de peindre des ruines ou de peindre des vieux poulaillers ou des choses comme ça. Le beau, ce n'est pas forcément ce qui est bien fait, ce qui est joli. On peut être mal fichu, avoir une jambe cassée, tout ça, être beau quand même. Que ce soit avec de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, de la pastel ou encore en dessinant, chacun ici possède sa propre spécificité. Et même quand on a 10 ans, on peut connaître ses premiers doutes d'artiste. Quand on essaye de trouver une couleur et qu'on ne trouve pas la bonne. Comment tu fais dans ce cas-là ? On essaye de rajouter d'autres couleurs pour arriver à une qu'on voudrait. Moi, je les trouve très spontanées, très douées dans leur expression. L'année dernière, ils nous avaient beaucoup étonnés parce qu'on les avait laissées faire complètement, évidemment. Et ils ont fait des choses qu'on ne sait plus faire quand on est adulte, à savoir garder la créativité, la spontanéité que peut avoir un gamin. D'ailleurs, Edgar Degas disait « La peinture, c'est très facile quand vous ne savez pas comment faire. Quand vous le savez, c'est très difficile. » Personne à manier ne prétend le contraire. Personne à manier ne prétend le contraire.